Nous avons vu dans la première partie comment l'État s'est mis en place. Il est temps de voir où part le pouvoir de l'État. Car ce pouvoir perdu, il faut bien qu'il soit récupéré par d'autres entités. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais alors, vers qui va ce pouvoir de l'État ? Par où l'État fuit-il ? Eh bien, nous allons dire que c'est vers le haut, vers le bas et sur les côtés. Et l'impression d'être un commandant de bord. Vers le haut, c'est-à-dire vers des institutions internationales. Parce que l'État, comme dit dans la première partie, est sujet de droit international. Il doit donc respecter des règles de base, comme l'interdiction de la guerre et des fins de conquête. Mais il doit aussi respecter les conventions internationales qu'il signe. Et ça, c'est dans l'article 55 de la Constitution, qui précise que les traités ont une valeur supérieure aux lois. Et niveau traités, on a un sacré morceau. L'Union européenne. Les traités, qu'on appelle le droit originaire, Et tout ce qui est règlement et directive, qu'on appelle le droit dérivé, S'applique en France. C'est obligatoire. Il s'agit clairement d'un transfert de compétences, Consenti par nos dirigeants depuis de nombreuses années. L'UE est une grosse fuite de pouvoir de l'État. Et ce, sur plusieurs plans. Déjà, d'un point de vue juridique, l'UE a aujourd'hui une importance incroyable dans le droit français. Certains l'estiment à 50%, et je suis plutôt d'accord, Même si l'impact est difficilement quantifiable. Et les domaines de compétences de l'Union empiètent pas mal sur ceux de l'État. Par exemple, plus de 50% des lois sur l'agriculture, l'économie et les transports Adoptés en France ces dix dernières années, Sont des transpositions du droit européen dérivé, c'est-à-dire de directives européennes. Et surtout, quelque chose qui a dû vous venir à l'esprit très très vite, l'euro. Le pouvoir de battre la monnaie est un des premiers pouvoirs souverains. Et les dirigeants français ont décidé de l'abandonner à l'Union européenne. Le pouvoir de contrôler le cours de la monnaie est une prérogative extrêmement importante, Car elle permet de concrétiser certains choix politiques. Là, c'est la banque centrale européenne qui a ce pouvoir. Et il est aisé de voir à quel point ceux qui la composent ne sont pas représentatifs des peuples. Pas de vote. Les directeurs sont choisis, pour leur expérience dans le domaine monétaire ou bancaire, Par le Conseil européen. Le Conseil européen, c'est le sommet des chefs d'État des 28 États membres de l'Union européenne. Niveau représentation légitime, on avouera qu'il y a mieux. Mais il n'y a pas que la monnaie et l'économie qui sont touchés par l'UE. En réalité, presque tous les domaines souverains sont affectés. L'Union signe des traités et accords internationaux. Elle a une politique étrangère et de sécurité commune, etc. Pour l'Union européenne, je m'arrête là. Mais il y aurait franchement de quoi faire des émissions complètes sur le sujet, tant il y a de critiques à y apporter. J'ai parlé du contrôle de la monnaie déjà, mais je vais devoir encore insister. Rien n'est possible politiquement sans contrôle et gestion de l'économie. Par exemple, on nous parle souvent du déficit et de la dette publique comme des éléments qu'il faut absolument réduire. Et ce, en oubliant totalement deux choses. La première étant que le déficit est une arme politique. C'est la marque d'une intervention de l'État, non pour augmenter des profits, mais pour assurer sa mission, l'intérêt général. La deuxième, c'est que la dette ne vient pas forcément d'où on imagine. Un groupe, appelé collectif pour un audit citoyen de la dette publique, a révélé en mai dernier dans un rapport que 59% de la dette française était due aux cadeaux fiscaux et aux taux d'intérêt excessifs sur cette dette. Le lien avec les traités est le suivant. Les garants du dogme économique sont présents dans les hautes instances de conseil, ou plutôt de contraintes, mondiales. Le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce et la Banque mondiale. Les preneurs de décision de ces institutions internationales sont choisis aussi pour ce qui est appelé leur expérience en matière économique. Ce qui est pour moi une farce. Finalement, ils sont désignés pour appliquer l'idéologie suivante. L'État ne doit pas intervenir dans l'économie. Mais alors c'est quoi leur boulot ? Empêcher les États de faire le leur. Cette idéologie politique est le néolibéralisme, et son courant économique associé est le classicisme ou néoclassicisme. Pour les néolibérans en général, les seuls droits que l'État doit protéger sont les droits de première génération et le droit de propriété en premier lieu. Pour eux, dans l'histoire, l'État n'a fait que limiter les libertés individuelles, et notamment celles qu'aurait chacun de s'enrichir de manière illimitée. Ils fustigent la gratuité des services, le droit du travail, ou tout système de redistribution autre que ceux favorables à l'implantation de société. Pour assurer l'application de ce dogme, ils ont des moyens très efficaces, comme l'application de leur sacro-saint Trigger, en réduisant les déficits et, par conséquent, la marge de manœuvre politique. Pour eux, l'État doit se limiter à la fonction de garantie de la propriété privée. On imagine bien pour quels intérêts ? Personnellement, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Mais si j'explique cette théorie, c'est parce qu'elle est aujourd'hui dominante, notamment par le fait que ce soit celle pour laquelle les dirigeants du FMI, de l'OMC ou de la Banque mondiale, sont où ils sont. En France, les trois parties aux plus gros scores électoraux nationaux, le PS, l'UMP et le FN, ont un programme relevant de cette doctrine. Et la perte de pouvoir de l'État est orchestrée par ceux qui sont à leur tête. N'oublions pas qu'il faut signer ces traités et accords, ou qu'il faut suivre les avis d'institutions comme le FMI pour qu'il y ait un impact, et nos dirigeants sont tout à fait conscients et consentants au démantèlement de l'État qu'ils imposent. Tout le fait que le pouvoir de l'État fuit aussi vers le bas. En effet, depuis la fin de la dernière guerre, l'Europe se morcelle, sans qu'en France, on en ait entendu parler avant les années 70-80. Depuis très récemment, le débat est arrivé en France par la porte identitaire. Que je vous explique. Je vis actuellement en Picardie, et dès l'an dernier, j'ai vu de nombreuses connaissances se fâcher à propos d'une réforme territoriale qui viendrait tantôt couper ma région en trois, tantôt la rattacher entière à la Champagne-Ardenne. S'ils protestaient, c'est parce que, de leur point de vue, on leur enlevait leur identité picarde en supprimant la région des cartes nationales. Personnellement, je ne me suis pas fâché pour cette raison-là. Je ne vois pas tellement en quoi cela menacerait une identité. La loi portant création des régions ne date que de 1972. Autrement dit, la Picardie existait en soi avant son existence légale, et continuera d'exister après. Pour poursuivre l'argumentation, je vais préciser que j'ai grandi juste à côté du pays de Bray, un territoire qui s'étend sur un peu de l'Est isarien jusqu'en Seine-Maritime. Dans cette petite région, quasiment tous les villages s'appellent Ambray. Gournay-Ambray, Ferrière-Ambray, Cuigy-Ambray, Saint-Domingue-Ambray, etc. Or, ce petit pays n'a pas de conseil régional, ou d'existence en tant qu'entité territoriale. Il n'existe pas légalement, mais il existe. Dès l'instant qu'on sépare l'existence légale de l'existence en soi, on n'a plus tellement de raisons de s'inquiéter pour l'avenir de la Picardie-Champagne-Ardenne. On aura certes des textes sur le vin pétillant, mais il n'y a pas de quoi en faire un fromage. « La Picardie, tu seras quoi, Pou ? » Mais alors, où est le souci de la réforme territoriale ? Eh bien, soyons honnêtes, au départ, la décentralisation, ça part d'une bonne intention. Rapprocher les citoyens de la prise de décision. Mais au fil du temps, cette intention a changé. Aujourd'hui, on veut juste rapprocher les citoyens des élus. Et ça change pas mal de choses. Parce que, comme expliqué précédemment, on ne peut pas prendre de décision sans argent. Or, le budget est décidé au niveau étatique, même si tout est déjà restreint par l'UE, le FMI, l'ABM et l'OMC. L'exemple que je vais prendre est classique. Ce sont les Etats-Unis, où la logique de décentralisation est à son maximal. Les Etats fédérés des Etats-Unis ont un pouvoir de décision sur les normes, disons, sociétales, comme l'interdiction de la peine de mort ou l'autorisation du mariage homosexuel. Mais pour le budget ou l'armée, c'est l'Etat fédéral qui décide. Et cela s'impose à toutes les collectivités ensuite. Le développement de collectivités plus locales que les Etats est très répandu en Europe de l'Ouest. En Allemagne, c'est le fédéralisme. En Italie, c'est la régionalisation. Au Royaume-Uni, ce sont les statuts spéciaux de l'Ecosse, du pays de Galles et de l'Irlande du Nord. En Belgique, c'est la séparation entre Flandre et Wallonie, etc. Ce qu'il faut comprendre de la volonté de diviser le pouvoir étatique en pouvoirs locaux, c'est qu'il y a deux utilités principales qui n'ont rien à voir avec de l'autonomie. La première, c'est de mettre une muselière supplémentaire aux élus locaux. Rapprocher les citoyens des élus, c'est une initiative sympathique, seulement si les élus en question ont un quelconque pouvoir décisionnel. J'ai précisé que le pouvoir décisionnel était en grande partie entre les mains d'un studio. et les institutions internationales qui sont suivies par les dirigeants de l'État, sur l'économie notamment. L'État est la seule entité juridique en France à pouvoir signer, ratifier ou cesser d'appliquer un traité. Or, ce sont ces traités, et notamment ceux de l'Union Européenne, qui viennent imposer la réduction de ce qui est appelé « dépenses publiques ». La réalité des réformes territoriales est donc la suivante. Le bouc émissaire présidentiel ne fonctionne plus tellement et perd de sa légitimité. Du coup, la volonté est de créer une collectivité locale qui aurait un peu de pouvoir, mais surtout des représentants assez connus chez les habitants. Par contre, il faut que ces régions restent sous la coupe de l'État et ne décident pas de ne pas appliquer les traités. On leur retire donc la compétence de gestion d'une armée locale pour éviter une sécession. À partir de là, on peut donner toutes les autres compétences aux régions. Sans le budget, fortement limité par les institutions et traités, et l'armée qui pourrait permettre la création d'un État dans l'État, les entités locales sont condamnées à une marche forcée. Le néolibéralisme, encore une fois. Si ces collectivités gagnent du pouvoir, c'est pour faire ce que ne veulent plus faire les dirigeants nationaux en raison de leur crise de légitimité. Et cela se traduira par la suite de fermetures, de marchandisations et de privatisations de services publics auparavant gratuits. Comprenez bien qu'on accuse plus facilement un président de ne pas connaître les réalités et d'appliquer aveuglément une rigueur économique qu'un élu local précisément élu, parce qu'il est censé connaître ces réalités et en être proche. La deuxième raison de cette division en pouvoir locaux est très liée à la fuite de pouvoir de l'État sur les côtés. En réalité, cela signifie que certains acteurs bénéficient de la perte de pouvoir de l'État. Ces acteurs, ce sont bien sûr les tenants et bénéficiaires de la théorie néolibérale, déjà citée ici plusieurs fois. Une fois divisés, les pouvoirs locaux se retrouvent en concurrence les uns avec les autres. C'est à peu près ce qui se passe au niveau étatique. C'est-à-dire que pour qu'un élu se maintienne en place, il faudrait apparemment qu'il promette que chacun est un emploi. Et ça justement, ça aide énormément les acteurs qui profitent de la perte de substance de l'État. Ces acteurs, ce sont les banques et les titulaires d'actions. Je sais que c'est très classique comme constatation, mais ce n'en est pas moins toujours justifiable. Tout à l'heure, je parlais des 59% de la dette qui ne viennent pas de dépenses en services publics, mais de cadeaux fiscaux et de taux d'intérêt excessifs. Qui en bénéficie ? Les sémorails ? Et non, c'était les entreprises et les banques. Quand les dirigeants de l'Union Européenne mettent les États membres en concurrence pour savoir qui aura le droit de travail le moins protecteur pour les salariés, qui en bénéficie ? Les ratons, laveurs, asthmatiques de la poignée ? Mais non, non, les entreprises ! Quand ces mêmes dirigeants veulent une réduction des déficits et des dettes publiques, qui est finalement remboursé des intérêts excessifs qui ont été imposés ? Oh, Stéphanie, il me d'accord ? C'est non, c'est non, les banques. Et je pourrais multiplier les exemples. Toute la théorie néolibérale est axée sur la protection des entreprises et des banques. La réduction de l'État à un rôle de garant des droits de 1789 est déjà en elle-même éloquente. Rappelons les droits de 1789, particulièrement ceux consacrés dans l'article 2 comme étant naturels et imprescriptibles, la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. La liberté, c'est le mot généralement mis dans les discours pour les faire croire progressistes. Mais la liberté, c'est aussi la liberté contractuelle, celle de choisir ses co-contractants et celle de choisir les clauses des contrats. Cette liberté, comprenez bien que les entreprises les voudraient absolues pour réduire leur main d'œuvre à l'état de dépendance envers elles. Pour les entreprises, le droit du travail est un obstacle à la liberté. La propriété, c'est le droit de chacun d'avoir autant de biens qu'ils le souhaitent, selon bien sûr son capital de départ. Pour les néolibéraux, cela signifie aussi l'interdiction des expropriations, des nationalisations et aussi des services publics existants, puisqu'ils ne peuvent pas être appropriés. Sauf un de ces services publics, le service de l'intérieur qui assurera la sûreté, c'est-à-dire la protection des biens par une force publique payée par les citoyens. Enfin, le principe de résistance à l'oppression permet aux plus riches de légitimer l'emploi d'une armée privée pour combattre l'armée étatique s'ils estiment que celle-ci ne les défend plus comme ils le voudraient. Et rien de plus. Tout ce qui pourrait protéger un citoyen d'une insécurité économique ou sociale est aujourd'hui considéré comme mauvais pour l'emploi. Et c'est bien là-dessus que les néolibéraux s'appuient. Apparemment, il n'y aurait plus d'emploi parce qu'on impose aux entreprises des conditions trop défavorables. En réalité, cette considération-là est tout à fait fausse. Ce qu'en disent des économistes, comme Frédéric Lordon ou Bernard Friot, c'est que le chômage est dû au fait qu'aujourd'hui, nous produisons beaucoup plus que nous ne consommons et avec beaucoup moins de mains qu'au début de la révolution industrielle. Précisément, le but des entreprises étant de réduire les coûts. On a voulu produire plus avec moins d'hommes. Ce qui conduit de manière quasi mécanique à une précarisation des emplois et à un chômage de masse. Mais puisque médiatiquement, c'est le nombre d'emplois qui fait élire et pas les conditions de réalisation de ceux-ci, les dirigeants préfèrent sacrifier l'État pour assurer leur propre carrière. Je me dois maintenant de conclure ce double épisode sur l'État. Nous avons vu que s'il a pu être pendant un certain temps un instrument de domination au service du roi et de la noblesse, il a pu devenir par la suite le garant de nombreuses choses et en particulier de l'intérêt général qui se traduit par une justice politique, économique et sociale. Aujourd'hui est par contre mise en place une marche arrière à toute vitesse pour qu'il n'assure que la protection de grands intérêts privés. Si j'ai voulu créer l'émission Demos, c'est pour montrer à quel point le système français est un système antidémocratique, à quel point la Vème République n'était pas démocratique. Je voulais aussi vulgariser les notions qui ne l'étaient pas forcément, qui ne sont pas connues de tous, même si elles sont entendues par tout le monde. Et à ce titre, je pense que l'État était véritablement la dernière pierre à apporter à l'édifice. C'est une notion omniprésente qu'on utilise tous, presque tous les jours. Finalement, définir cette notion boucle la boucle Demos, et c'est véritablement la dernière pierre. Mais ce n'est pas ma dernière pierre. Personnellement, je vais continuer à poursuivre le même objectif, c'est-à-dire continuer à démystifier le monde politique, essayer de montrer et de partager mon avis. sur ces sujets, de vulgariser, de sensibiliser à certaines notions. Et si je dois vous encourager aujourd'hui à faire quelque chose, eh bien c'est pareil. Continuez à partager vos connaissances, partagez un maximum, c'est toujours très intéressant, c'est enrichissant pour vous, c'est enrichissant pour les autres. Partagez, que ce soit dans le domaine politique ou dans d'autres domaines, vous pouvez partager dans la philosophie, partager dans les sciences sociales, dans les sciences naturelles, vous pouvez partager en histoire, vous pouvez partager vraiment dans tous les domaines. C'est extrêmement intéressant. Enfin, si je dois vous dire une dernière chose, c'est toujours de discuter des évidences, de se poser des questions sur ce qui vous semble évident, naturel. C'est vraiment là que se cachent tous nos problèmes, toutes nos considérations, vraiment toutes nos entraves, dans notre pensée ou dans notre vie. Vraiment, si vous devez commencer un travail, c'est celui-là. Pour se connaître plus, il faut discuter de ce qui nous semble évident. Enfin, pour terminer, il me faut vous remercier. Demos, ça a déjà plus d'un an. Demos a commencé en septembre 2013, au niveau des vidéos. Et je suis très content d'avoir eu autant de soutien. Véritablement, je vous en remercie. Et je vous dis que je vais continuer, à la fois pour moi et pour vous. Vous m'avez été d'une aide énorme. Vos commentaires m'ont beaucoup touché et aidé, à la fois, pour améliorer cette émission, qui, je pense, l'amélioration est visible, d'ailleurs. Et vraiment, je vous remercie. Je vous remercie, et je vais vous dire à très bientôt. À très bientôt pour de nouvelles émissions, pour de nouvelles choses. J'espère que vous continuerez à me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. N'hésitez pas, si vous voulez, à laisser un commentaire, si quelque chose n'est pas clair pour vous, ou alors, si vous souhaitez me donner un nouveau conseil. C'est toujours pris en compte, et c'est toujours apprécié. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir.